Générique Et bonjour à tous les amis, c'est bienvenue sur la sélection de l'épisode 349 Vous le savez, chaque samedi matin je vous propose 5 jeux gratuits à tester et à télécharger sur PC Vous les retrouvez tout de suite là maintenant en description Vous pouvez donc les télécharger très rapidement pour passer par un bon week-end Voir passer plus de temps dessus si les jeux vous intéressent N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire quels sont vos jeux gratuits du moment A faire un petit pouce vers le haut, un partage, un abonnement Puis un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir Un petit merci-cas, un petit mot de soutien, un petit mot sympathique Ça fait toujours plaisir Avant de commencer, sponsor du jour, je vais vous parler de Mate in 2 Oui, Mate in 2, moi j'ai repris et en plus c'est sponsorisé donc j'en profite Mate in 2, c'est quoi ça ? Mais moi à l'ancienne, j'y jouais il y a plus de 20 ans Vous imaginez ? Ça fait plus de 20 ans que la première fois que j'ai lancé Mate in 2 et là je relance Alors c'est clairement un MMO rétro Faut aimer l'idée, faut aimer le style Mais moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est cet aspect nostalgique Avec de grandes possibilités que ça soit dans le PK, dans le PVP, dans le commerce, etc Je me tape, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo découverte sur Mate in 2 en 2024-2025 Ça peut être intéressant En tout cas, si comme moi vous êtes un vieux joueur nostalgique Ou que vous souhaitez redécouvrir des MMO qui ont marqué toute une génération Mate in 2 est en description, c'est gratuit Vous créez un compte gratuitement, vous jouez gratuitement Et vous testez l'aventure N'hésitez pas à me rajouter un habit en jeu Casamaya Allez, ceci étant dit, on se retrouve sur la salle avec Fritobé 349 Avec le premier jeu de la semaine, c'est South Pole Bipop Alors sous ce nom un petit peu étonnant, South Pole Bipop Ce jeu propose un gameplay qui ressemble à Into the Bridge Into the Bridge, un jeu qui avait vraiment révolutionné l'espèce de stratégie tour par tour, sur plateau Il y a une paire d'années Et bien c'est un peu le même concept Dans South Pole Bipop, vous allez incarner une petite armée de pingouins Qui essaye de sauver sa banquise Alors c'est un jeu qui mélange du PVP et du PVE En gros vous allez combattre sur des plateaux qui font 9 cases sur 9 cases au tour par tour Donc l'idée va être d'éliminer tous les ennemis sur la carte Et de défendre vos bases Alors il y a des bases ennemies Donc des ennemis qui sont joués par d'autres joueurs Mais aussi des ennemis zombies qui sont gérés par l'IA Donc vous avez dans les combats joueur contre joueur, l'IA, l'intelligence artificielle qui va se greffer là-dedans Et qui peut vraiment retourner les parties Alors avant les parties vous allez pouvoir créer des decks sur mesure Vous allez pouvoir personnaliser votre personnage principal et ainsi de suite Bref c'est un superbe jeu de tactical tour par tour Mêlant du PVP et du PVE dans une ambiance très rigolote, très soft, très rafraîchissante C'est un jeu qui se joue exclusivement en ligne Il n'a pas de traduction française pour le moment Ça se joue au combo clavisserie Vous retrouvez sous Paul Bipop directement sur Steam Il est actuellement en stade d'early access Alors on va aller maintenant sur un jeu sur navigateur Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui me plaît pas mal C'est Armada Battle Armada Battle c'est un jeu gratuit sur navigateur Un webbrother qui vous permet de vivre l'aventure d'un pirate En gros vous allez évoluer sur un unique serveur immense Fait de mer, de mer de Caraïbes et de plein de petites îles Vous allez croiser des centaines voire des milliers d'autres joueurs Comme vous qui vivent la vie de pirates Alors là vous avez une grande liberté Quant aux actions que vous allez mener dans Armada Battle Vous pouvez tout simplement écumer les mers pour chasser d'autres joueurs Essayer de ramasser leur cargaison, faire de l'expérience et ainsi de suite Vous pouvez aussi décider de faire du commerce Vous pouvez faire de la diplomatie, vous pouvez jouer en guilde Et ce que j'aime bien il y a le côté exploration, liberté Qui est assez étonnante dans ce jeu qui est vraiment un MMO de pirate en fait Mais vous avez aussi tout le côté RPG et gestion Vous allez gérer votre équipe, faire évoluer votre équipage Améliorer votre bateau pour aller plus vite, rajouter des canons et ainsi de suite C'est un concept intéressant d'autant plus qu'il est jouable sans aucun téléchargement Donc vous pouvez le lancer sur n'importe quel PC Que vous soyez en vacances, que vous soyez au bureau, à l'école Voilà, sans téléchargement Vous vous connectez, hop hop Vous avez votre petite dose de combat de pirates De piraterie sans trop vous prendre la tête Un jeu que j'aime beaucoup Un jeu qui est traduit en français en plus Et qui se joue donc sur Navigateur Lien en description Inscription gratuite Et aucun téléchargement Armada Battle Retournons sur Steam avec une nouveauté Et qui est en train de rabasser de très bonnes critiques C'est Dark Lord Dark Lord, je ne le connaissais absolument pas avant de faire cette sélect Je l'ai téléchargé, je l'ai testé Et j'ai adoré ce jeu Dark Lord, c'est un jeu assez humoristique Assez sympathique Où vous allez incarner le prince sombre Le Dark Lord Qui essaye de régner sur son royaume maudit Donc dans votre royaume, il se passe plein de trucs Il y a des gens qui essayent de vous renverser Vous avez des serviteurs qui manigancent des coups d'état contre vous Il va falloir gérer vos territoires, vos revenus et ainsi de suite C'est un jeu qui se joue de type RPG De type jeu de cartes Vous allez tirer des cartes pour avoir le déroulement de l'histoire Le déroulement des intrigues Et ce qui est pas mal, c'est que chaque partie va être différente dans ce jeu En gros, c'est un roguelike Tout simplement Vous allez avancer au fur et à mesure des événements Qui peuvent arriver durant votre partie Et si un événement critique arrive S'enclenche et que vous n'arrivez pas à le contrer Votre partie est terminée et vous recommencez Mais comme toutes les parties sont différentes Franchement, ça ne pose aucun problème Donc il y a beaucoup d'humour noir Il y a une traduction française Et ça, c'est cool Comme ça, on capte bien l'humour Il y a plusieurs choix dans les intrigues, bien sûr Et ce qui rajoute du charme à Dark Lord C'est la direction artistique On voit que ça a été fait à la main Ce côté un petit peu bande dessinée Fort sympathique Un jeu que j'aime beaucoup Un jeu qui est sorti Viens maintenant une petite semaine Et qui est en train de se faire sa petite réputation Dark Lord a retrouvé sur Steam dès maintenant Alors on va faire un tour maintenant Sur l'Epic Game Store Avec les jeux offerts de la semaine Il y en a deux gros jeux Et on commence avec Gigantic Rampage Edition Alors Gigantic Rampage Edition On va faire vite fait un point Gigantic c'est un jeu qui était sorti il y a 7, 8, 9 ans Et qui avait fait un flop Il était sorti je pense trop tôt Il est ressorti en mode Rampage Edition En avril 2024 Ça fait quelques mois maintenant Et je pense que ce jeu a du mal à trouver son public C'est un jeu qui est payant normalement Et qui coûte 20 euros Vous pouvez le débloquer gratuitement Sur l'Epic Game Store cette semaine Et vous pourrez donc y jouer gratuitement à vie Sans aucun problème Viens en description Vous le mettez dans votre bannier Débloqué pour 0 euros Vous validez Qu'est-ce que c'est que ce Gigantic ? Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup Gigantic c'est un MOBA Mais aussi un TPS En gros c'est un jeu d'arène Dans lequel deux équipes 5 vs 5 Vous s'affrontez Pour défendre sa base Et détruire la base ennemi Tel un MOBA tout simplement Il y a des vagues de creep Il y a des tours à détruire Il y a des boucliers Et ainsi de suite Mais au lieu d'avoir une vue du dessus Et un gameplay souris Clavier classique Vous avez une vue de 3ème personne Et un gameplay très shooter D'ailleurs on est sur un hero shooter Car chaque petit personnage est unique Et dispose de ses compétences Qui lui sont propres Certains sont vraiment très orientés Les combats quand d'autres peuvent être orientés support Et ainsi de suite C'est un superbe jeu Que moi j'aime beaucoup Et le seul problème avec ce jeu C'est qu'il n'y a pas assez de joueurs Et j'espère que cette semaine L'arrivée de Gigantic En mode gratuit sur le GS Va faire venir des joueurs Car ils le méritent grandement J'aime beaucoup la direction artistique J'aime beaucoup le gameplay Ça touche bien J'aime le concept J'aime le principe J'aime le côté MOBA Un petit peu compétitif Mais en vue shooter Bref que du bon Et j'espère que vous serez nombreux A en profiter A mettre la main sur Gigantic Rambass d'élection Il est gratuit Il est traduit en français Ça se joue au combo clavier-souris Mais aussi à la manette Et c'est à retrouver sur l'Epic Game Store Cette semaine Allez deuxième et dernier jeu Offert sur l'Epic Game Store Cette semaine C'est The Callisto Protocol Attention on est sur un hit en puissance Un jeu qui coûte 60 euros Oui les amis Cette semaine L'Epic Game Store 60 plus 20 80 euros offerts Ça fait plaisir Donc The Callisto Protocol Rappelez-vous c'est un jeu qui a cartonné En fin d'année 2022 Un jeu horrifique Qui a mis tout le monde d'accord Et là vous l'avez gratuitement C'est le moment de foncer Alors moi personnellement Je ne l'ai pas testé Pourquoi ? Parce que moi tout ce qui est jeu horrifique J'ai énormément de mal Ça me fait trop flipper J'aime pas trop ça Et parce que The Callisto Protocol Si vous aimez le genre Vous allez adorer Jeu de science-fiction Vous incarnez Jacob Qui est emprisonné Sur une lune de Jupiter Donc dans un pénitencier spatial Et tout tourne mal Les prisonniers commencent à se transformer En espèce de démon En espèce de zombie Les gardiens fuient dans tous les sens Et se font bouffer Et vous vous retrouvez sur Une lune hostile Où la moindre bestiole Essaye de vous bouffer C'est flippant à souhait C'est gore à souhait Le scénario est ultra captivant C'est très beau Il faut le dire La direction statistique est nickel C'est réaliste et c'est beau Et on sent cette ambiance lourde Comme si on était dans un film alien Bref j'ai apprécié regarder Un petit peu de gameplay J'ai apprécié regarder des gens jouer Mais moi je me lancerai pas dans l'aventure Ça me fait trop peur Donc débloquez-le sur le GS Epic Game Store 60€ Normalement 0€ Cette semaine Débloquez-le Vous l'aurez pour toujours C'est un jeu qui est traduit en français Ça se joue uniquement en solo Ça se joue au combo clavis-souris Mais aussi avec une manette Et voilà les amis C'était la select free to play 349 J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à réagir en commentaire Dites-moi ce que vous en pensez Et puis dites-moi aussi A quoi vous jouez actuellement N'hésitez pas à nous joindre sur le Discord A cliquer sur le lien Instant Gaming Pour le giveaway du mois Je rappelle que vous pouvez gagner Un jeu tous les mois Le jeu de votre choix Via Instant Gaming Mon lien est en description Je vous dis à très bientôt Prochain de vous Bye tout le monde A la prochaine C'était Caz Sous-titrage ST' 501